Bonsoir à toutes et à tous, c'est Poissons Féconds et bienvenue dans cette deuxième bulle féconde. C'est ce format de vidéo où on verra les exploits ou les anecdotes croustillantes qui ont marqué la vie d'un personnage coup de cœur pour moi. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui qui a été accusé par les Etats-Unis d'avoir réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. J'ai nommé Gary McKinnon. Mais le plus étonnant, j'ai envie de dire, ce sont les raisons qui l'ont poussé à s'infiltrer dans les sites censés être les plus protégés de la planète, pour découvrir ce que cache le gouvernement américain à propos des OVNI. Alors qu'est-ce que McKinnon a découvert dans les sites Secrets Défense des Etats-Unis ? Comment s'y est-il pris pour les infiltrer incognito ? Qu'est-il devenu maintenant ? C'est ce qu'on va voir dans cette bulle. Pendant près de 2 ans, de 2001 à 2002, un londonien de 36 ans, du nom de Gary McKinnon, a passé le plus clair de ses nuits à s'infiltrer et à se balader comme un petit touriste dans les systèmes de la US Navy, l'Air Force, la NASA, le Pentagone ou encore la NSA. À mesure qu'il passe du temps dessus, tout le reste de sa vie est entraîné dedans, comme dans un tourbillon obsessionnel. À l'époque, dans son papier, le Figaro l'avait décrit comme un homme qui ne se lève plus, vit en peignoir dans son appartement, perd son travail et sa petite amie. Mais ce petit quotidien de chômeur le jour et hacker la nuit va très bien pour McKinnon. Lorsqu'un beau matin, à 8h, un fourgon de la police de la répression des délits high-tech débarque chez lui dans le nord de Londres. Les flics prennent tous les postes informatiques et McKinnon va subir un interrogatoire de plusieurs heures assez musclé. Dès le départ, il joue carte sur table et décide de tout avouer. Sachant que dans tous les cas, toutes les preuves étaient sur l'ordinateur que la police avait confisquée. McKinnon avoue donc en effet s'être infiltré pendant près de deux ans dans les ordinateurs, dans les systèmes des Etats-Unis, alors que lui se trouvait au nord de Londres. Chez lui, avec une connexion internet toute pourrie, avec un modem tout pourri. C'est ces modems qui font les... Mais s'ils s'étaient donné tous mal, c'était pour une raison bien précise. Il soupçonnait le gouvernement américain de cacher des preuves à la population qu'il possédait une technologie extraterrestre et qu'il avait eu des rapports rapprochés et secrets avec les OVNIs. La théorie du complot dans toute sa splende, j'ai envie de dire. Et McKinnon s'était sans doute dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Et donc s'était mis en tête d'aller vérifier tout ça par lui-même pour savoir si c'était vrai. Les policiers étaient assez sympas au début et assuraient que McKinnon risquait quelque chose comme 6 mois d'intérêt général pour avoir joué à l'apprenti à cœur. Puis le gouvernement américain s'est décidé à prendre les choses en main. Il a fait convoquer ceux qui bossaient sur le dossier McKinnon pour s'expliquer. Et lorsqu'ils sont revenus des États-Unis, leur attitude a radicalement changé. Quelque chose d'extrêmement lourd et sérieux pesait à présent sur leurs épaules. Les États-Unis voulaient que le Royaume-Uni fasse extrader McKinnon. C'est-à-dire qu'ils le livrent aux États-Unis comme un chien qu'on livrerait en pâture pour qu'il puisse être jugé là-bas. Où la sentence avait été considérablement revue à la hausse. C'était désormais 70 ans de prison en haute sécurité qui l'attendait. Et probablement dans la plus célèbre et terrible prison des États-Unis, Guantanamo. Et ce fut à partir de cet instant que les États-Unis s'échauffèrent en qualifiant ce qu'avait fait McKinnon de « plus grand piratage informatique militaire de tous les temps ». Et voulurent à tout prix qu'il soit extradé chez eux. Toujours selon eux, McKinnon aurait piraté près d'une centaine d'ordinateurs de l'État. Pour un total estimé à la louche de dégâts de près de 800 000 dollars. McKinnon a donné plusieurs interviews, dont notamment une particulièrement longue de 45 minutes pour le site du projet Kaamelott. Et il ne clame pas son innocence, bien au contraire. En revanche, il conteste les dommages causés. D'après ses dires, il n'a endommagé ni infesté aucun ordinateur sur lequel il est passé. Il n'a fait juste qu'exploiter des failles de sécurité en s'engouffrant dedans. Si les États-Unis veulent le jeter en prison, peut-être pour l'empêcher de parler, c'est davantage lié au contenu qu'il aurait consulté et ce qu'il y aurait découvert. La pression commence à monter, dis donc. Mais ne nous emballons pas. Pourquoi ce gredin de McKinnon aurait risqué sa vie pour des histoires ridicules de petits hommes verts ? Franchement, il n'aurait pas eu mieux à faire quoi. Je ne sais pas, trouver un boulot par exemple. Pour mieux comprendre sa passion pour la chose, plongeons-nous dans son enfance. McKinnon est un passionné d'astronomie. Et quand il devait avoir à peu près 12 ans, une nuit, alors qu'il regardait le ciel, il vit une mystérieuse lumière se mettre à zigzaguer avant de disparaître. Ça ne ressemblait ni à un avion, ni à un satellite, ni à un météore. Son beau-père aussi avait vu dans le coin des choses non expliquées dans le ciel. Là où ils habitaient près de Bonnie Bridge. Un lieu qui apparemment est très réputé pour ses très nombreuses observations d'objets non identifiés dans le ciel. Et à 15 ans, étant devenu captivé par l'ufologie, c'est-à-dire les ovnis, l'étude du phénomène. Oui, ça peut se comprendre. Il rentre dans l'association Bufoura. Ou aussi appelé pour les intimes. L'association britannique de recherche sur les ovnis. Et en grandissant, alors que McKinnon devient informaticien, il continue à s'intéresser au sujet. Et l'un des éléments déclencheurs qui le poussa à s'infiltrer dans les sites américains, et dont il parle souvent, c'est le projet Révélation. C'est le recueil du témoignage de 400 personnes faisant partie d'un vaste corps de métier. Pilote, contrôleur aérien, opérateur radar militaire, responsable de lanceur de missiles, etc. Et affirmant avoir vu, et parfois même de très près, des ovnis. Ou mieux, des technologies extraterrestres exploitées par le gouvernement américain pour son propre profit, et dans le plus grand des secrets. Tels que l'antigravité, ou une énergie nouvelle capable de remplacer le pétrole. Ouais, des trucs de science-fiction complètement pétés. Pfff, on en conviendra. Et ces personnes, donc, ont témoigné en faveur de cette cause farfelue. Le mot est plutôt bien choisi. Avec tous les risques que cela comprend pour leur carrière. Parce que bon, c'est comme dire « Putain, j'ai vu Babar dans le ciel, c'était dément. Surtout quand il a pété un arc-en-ciel. » Je pense que ça va pas être du gâteau de décrocher une promotion après avoir dit ça. Et McKinnon a pensé que le témoignage de ces personnes était plausible. Et si c'était vrai, il a voulu vérifier donc par lui-même tout ça, en allant directement à la source. Alors, la première chose à savoir de ce que McKinnon a déclaré, c'est que les sites américains, c'était loin d'être la caverne d'Alibaba. Il a passé presque deux ans, pratiquement toutes les nuits, à écumer les sites de la NASA, Pentagone et compagnie. Et 99% du temps, de ce qu'il dit, il ne trouvait rien du tout. Mais concernant les 1% restants, il se souvint du témoignage d'une scientifique ayant témoigné au projet révélation, qui avait soutenu que dans le centre où elle bossait, le job de certaines personnes était de gommer tous les objets bizarres, tels que les ovnis sur les images satellites, avant de les vendre aux universités ou autres qui les avaient commandités. Et l'endroit où cette scientifique travaillait s'appelait le bâtiment 8 du centre spatial Johnson. McKinnon parvint, après quelques efforts, à infiltrer les systèmes du centre spatial Johnson. Et en se baladant sur les ordinateurs, il découvrit sur l'un d'eux un mystérieux dossier. Avec dedans, des répertoires nommés filtrés et non filtrés. Ces répertoires étaient remplis d'images très très lourdes, pesant chacune entre 200 et 300 MO. Pour vous dire à quel point c'était lourd, une image standard de type panorama en 1080p, soit aussi grande que la plupart des écrans d'ordinateur, en allant sur Google Images, on peut en trouver beaucoup de bonnes qualités qui font dans les 1 MO. Et donc là, ces images satellites de la NASA pesaient près de 200 fois plus. Elles devaient donc être gigantesques. Et pour la connexion en carton de McKinnon, qui je vous le rappelle n'était qu'un simple modem 56K, pour télécharger une seule de ces images, il lui aurait fallu à peu près 20 heures. C'était pas gagné. Il a alors l'idée de réduire la qualité et la taille de ces images, pour qu'elles soient beaucoup plus rapides à charger. Puis il alla dans le répertoire non filtré et il en ouvrit une au hasard. Et même comme ça, ça a pris un temps fou à se charger. Ainsi, au fil des minutes qui passaient, McKinnon voyait la planète Terre s'afficher ligne après ligne. Et au-dessus, il vit très nettement un objet en forme de cigare, pourvu de dômes géodésiques. Avec sa passion pour l'astronomie, il ne fallut pas plus de quelques secondes à McKinnon pour revenir à la conclusion que cet objet n'avait rien de naturel, et rien d'humain non plus d'ailleurs. Mais avant que l'image ait le temps de se charger complètement, le curseur de l'ordinateur que McKinnon contrôlait à distance bougea tout seul. Il se dirigea vers l'icône du réseau local, double cliqua dessus et le ferma. Ce qui expulsa instantanément McKinnon du site. Ce qui voulait dire que quelqu'un à l'autre bout du globe, dans le centre spatial Johnson, dut se rendre compte qu'un intrus contrôlait l'un des ordinateurs à distance. McKinnon prétend ne pas avoir eu le temps de faire une capture d'image de ce qu'il avait vu. Et ce fut à partir de là que, semble-t-il, les services américains purent remonter petit à petit la piste pour découvrir où était planqué McKinnon. Mais ce n'est pas tout. Parmi les autres découvertes de McKinnon, de ce qu'il prétend en tout cas, une nuit, alors qu'il se baladait sur le système de la NASA, ou de l'US Navy, il est plus trop sûr, il voit dans l'un des ordinateurs une feuille Excel dont le titre était « Officier non terrestre ». « Non terrestrial officer » en anglais. Et en l'ouvrant, il découvrit 20-30 lignes de noms de personnes, ainsi que de grades. En faisant des recherches ultérieures sur le web, McKinnon ne trouve rien qui puisse s'apparenter à des officiers non terrestres. Que ce soit dans la documentation officielle de l'armée ou du gouvernement américain. Il avait aussi trouvé une autre feuille contenant quant à elle une liste de transfert de vaisseau à vaisseau. Et de flotte à flotte. En gardant à l'esprit que flotte, ça comprend en général de très nombreux vaisseaux. Et ces vaisseaux, bien entendu, n'avaient rien à voir avec l'US Navy. McKinnon, bon, outre le fait qu'il était tout excité comme un gamin, avait alors pensé que les États-Unis étaient en train de constituer un corps de marine de l'espace. Bon, ça fait très Starship Trooper dit comme ça, mais c'est l'idée. Et des officiers non terrestres, ça n'implique pas forcément des humains qui sont en orbite autour de la Terre. Mais aussi, pourquoi pas, soyons fous, on n'est plus à ça près, vivant sur une autre planète, ou l'une de notre système solaire, ou un vaisseau spatial voguant dans l'espace profond. Et bah, c'est tout. De ce que prétend McKinnon, en deux ans à écumer les systèmes, c'est tout. Et quant à sa méthode pour s'infiltrer dans ses sites, de ce qu'il prétend, il n'hésite pas à dire comment il a fait lui-même. Elle est toute simple, presque enfantine. Oh, enfantine quoi, oui. En gros, il allait sur les petits sites du gouvernement américain, il scannait le système pour voir tous les ordinateurs encore allumés et qui n'avaient pas de mot de passe. Il s'infiltrait ensuite dans l'un de ses ordinateurs en y installant au passage un programme tout à fait légal, et il en prenait ensuite le contrôle comme un zombie. Et comme ça, en utilisant un ordinateur militaire, l'adresse internet qu'il utilisait était digne de confiance pour d'autres sites militaires plus difficiles d'accès. Et de cette manière, il gravissait peu à peu les échelons et pénétrait plus profondément dans le système. Pour faire un parallèle et mieux comprendre, c'est comme si vous essayiez de piquer dans le bureau du directeur votre bulletin de notes catastrophiques. Pour ce faire, vous alliez dans la salle des surveillants et vous vérifiez, vous checkiez, tous les casiers qui n'étaient pas fermés à clé. Vous empruntiez ensuite la tenue d'un des surveillants, d'un des casiers qui n'étaient pas verrouillés, et avec leur tenue, on vous prenait pour un surveillant. Vous gagnez la confiance des professeurs et vous pouviez vous introduire dans la salle de pause. Là, vous alliez checker le soir, quand il n'y avait plus personne, tous les casiers des profs qui n'étaient pas verrouillés à clé, pour piquer un vêtement de prof. Avec ce vêtement, vous pouvez vous faire passer pour un prof et aller dans le bureau du proviseur pour trouver votre bulletin de notes calamiteux et le brûler. Ou le bouffer. Enfin, ce que vous voulez. Et pour en revenir à McKinnon, il fut le premier surpris de constater qu'autant de sites militaires américains étaient aussi mal protégés, comme le fait de ne pas avoir de mot de passe, d'avoir des casiers qui n'étaient pas fermés à clé. Le petit coquin avait même laissé une note sur le site du Pentagone qui disait « Votre sécurité est nulle. » Et il serait prêt à parier très cher que si quelqu'un reproduisait aujourd'hui ce qu'il avait fait lui, il pourrait refaire la même chose. Peut-être qu'en ce moment même, certains sont en train de le faire, mais eux, ils ne se font pas prendre. Concernant les États-Unis, McKinnon pense qu'il est naturel et quelque part dans l'ordre des choses, de ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire, de vouloir contrôler l'espace, c'est la dernière frontière, et de développer tant qu'à faire une force secrète capable de s'y rendre. Comme ils ont cherché pendant le XXe siècle, notamment avec la guerre froide, à essayer d'étendre leur emprise sur le monde, à travers force, subversion, diplomatie, etc. Pour l'espace, McKinnon pense que les États-Unis ont utilisé une technologie extraterrestre rétroconçue, c'est-à-dire recrée à partir de véritables ovnis qu'ils ont eu en leur possession. On peut supposer. Mais tout ça dans le plus grand des secrets, pour garder une longueur d'avance assez appréciable sur les autres pays. Car si cela se savait officiellement, qui serait prêt à accepter que les États-Unis gardent jalousement rien que pour eux une technologie venant de l'espace, et qui devrait en principe appartenir à tout le genre humain ? On en vient à la conclusion, et un haut gradé américain, qui était chargé de s'occuper du dossier McKinnon et de l'emmener gentiment aux États-Unis pour le garder au chaud en prison, avait déclaré en privé à un journaliste Le problème, ce n'est pas la personne, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, mais c'est où elle est allée et ce qu'elle peut avoir vu et dont elle ne parle pas. Lors de cette longue interview, à la fin, la journaliste avait demandé à McKinnon s'il n'avait pas gardé des informations secrètes de ses excursions dans les systèmes secrets américains, et qu'il les tenait encore en lieu sûr pour garantir sa sécurité. et ne pas finir un beau matin avec une balle entre les deux yeux. McKinnon s'était contenté d'esquiver la question et lui avait juste répondu Je ne vais pas disparaître. En automne 2012, c'était il y a 3 ans maintenant, les poursuites judiciaires contre McKinnon ont été abandonnées au Royaume-Uni. Et pour des raisons alambiquées, apparemment de santé, il ne pourra pas non plus être extradé aux États-Unis. McKinnon est donc relaxé et de nouveau libre de ses mouvements. Voilà, c'est à présent la fin de l'affaire McKinnon et par extension de cette bulle. Qu'en avez-vous pensé ? Était-ce un menteur, à votre avis, qui était prêt à tout pour faire croire aux gens ses fantasmes sur les OVNI, quitte à en risquer sa propre vie, ou a-t-il dit la vérité ? Et s'il a dit la vérité, a-t-il dit toute la vérité ? Peut-être le saura-t-on un jour ? Peut-être pas. 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 Peut-être pas.